Est-ce qu'on vous a déjà prêché sur l'enfer ? Non. Ce que je vois ici, beaucoup s'ils meurent ici, ils vont directement à l'enfer. Vous savez pourquoi ? Il n'y a pas la crainte de Dieu. Dans les églises, on nous a habitués à voir des pasteurs qui rigolent avec nous, qui parlent de l'argent. Donnez la dîme, vous serez bénis. Venez recevoir l'impression des mains. Les gens sont là depuis des années, ils sont dans l'impulicité, dans la convoitise, ils sont dans le concubinage. Les pasteurs ne parlent ni du ciel, ni de l'enfer, ni du lac de feu. Et les gens ne s'arrêtent même pas compte qu'ils sont en train de perdre l'éternité. Et c'est grave. Moi, j'ai vu l'enfer cette fois. ... et il était à cette fois et à l'automne et toi et fahidi il est pas loué et notre rénovation et notre mère est un ami tata à notre money notre château et nos titres et aux voix a été pour les progrès et les doutes et métaux à la règle j'y croyais pas j'y croyais pas à tout et à 24 ans sur paris pour moi je faisais ma vie je voulais pas voir à faire adieu et j'étais un retrograde et m'a dit d'un jour la terre s'est fissuré je me suis retrouvé dedans et j'étais à l'enfer lorsque quelqu'un meurt sans jésus il va directement en faire lorsque même si c'est un chrétien de dimanche il va directement en faire et crie dieu sauve moi sauve moi c'est trop tard les démons sa grippe le tire vers le bas et c'est fini et il n'a noté et est très vite ya non à taille et tout de poids à oua et terriot mais et à l'aise et tout c'est ce que j'ai vécu et je suis arrivé à l'enfer et j'ai vu de gros vers de terre énorme et oui j'ai vu de mon tour avec des têtes des hommes et étoiles à tout haut et pauvre et cette pensée cette parole de marque 9 mais revenu là où leur faire ne meurt point et n'a pas à tailleur à la marée l'air qu'ils respiraient là bas était un air de soufre et brûler leur poumon ça les consommer et il n'a pas été horrible l'enfer le pire c'est que l'enfer est juste un lieu provisoire ce n'est même pas l'endroit définitif où seront jetés tous les menteurs les voleurs les masturbateurs les impudiques les volets les sorciers mais les orgueilleux les racistes ils sont tous de là c'est juste un endroit provisoire avant le jugement dernier et au revoir et il m'attendait notre foyer et 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 mon frère il ya et tous les homosexuels et lesbiennes tous attendent et de mon mari ou et de mon tous ceux qui ont commis là commettent l'inceste toutes les femmes qui font les avortements là-dedans et le mot à tous les faits et d'un auto et d'amouvé à mais il est à mon autre marie d'autre un lieu provisoire et maté mais non et il va y ait une souffrance atroce et il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement et vous pourriez et vous pourriez et mouli et mêlent et mêlent et avala satan est rentré dans les églises votre mot tente n'est pas créé une religion ou à aménite et cela année et de mon habour à le bouddhisme et pour t'aimènes jehova et de mon idées le potechotisme et le protestantisme et de porter le catholicisme romain tous les esthmes pour dire aux gens c'est pas grave il n'y a pas l'enfer d'autres il y a l'enfer mais bon vous n'irez pas pour aveugler les gens et au lieu de lire la parole de dieu selon l'esprit il la lise en fonction des dénominations en fonction de ce que les gens leur ont enseigné et beaucoup meurent ils se retrouvent à l'enfer l'évangile ce n'est pas la prédication d'une église l'évangile qui vient du ciel et il a prié chez nous suis-t-elle pasteur l'évangile c'est quand on te dit il ya le royaume de dieu cherche le royaume de dieu cherche à dieu même étant chez toi c'est ça l'évangile et beaucoup beaucoup d'hommes et femmes tombent dans le trou béant de l'enfer chaque seconde il y en a beaucoup qui crient qui disent à dieu renvoie nous sur terre nous allons régler nos affaires julie c'est trop tard on ne se moque pas de dieu nous dit la parole de dieu et ce qu'un nom aura semé il le moissonnera dieu voit tout et il dit tu en tant que je connais nos pensées les plus profondes et moi et je connais nos êtres et nous aurons tous les comptes à rendre tous ensemble et je serai devant celui dont les yeux voient dans l'eau une fois je suis à l'enfer on m'a amené à l'enfer malgré moi j'ai vu une jeune femme qui me suppliait mais je ne pouvais pas lui parler elle me suppliait sort moi de l'enfer quand j'étais sur terre j'étais une prêtresse vaudou sorcière je ne voulais pas prier correctement je ne voulais pas de dieu et à ma mort je me suis retrouvé ici je ne pouvais rien je ne pouvais même pas m'adresser à elle les églises ne parlent pas n'enseignent pas sur l'enfer n'enseignent pas aux gens que s'ils continuent le mensonge dans l'hypocrisie s'ils continuent dans l'indifférence vis à vue de dieu ils voient l'enfer ils voient l'enfer tout ce que les gens font dans les églises la bagarre diffusion séparation on court après les ministères on court après je vais me faire foire faut qu'on me voie moi 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 je suis allé à l'île de la réunion on m'a demandé prier pour une dame qui était à l'hôpital elle me dit frère j'étais une fausse chrétienne elle me dit pourquoi je me retrouve ici j'ai piqué une crise de colère contre mes enfants et je me suis retrouvé hors de mon corps mes enfants ont appelé les pompiers j'étais morte elle dit j'ai vu mon corps mon corps s'est tendre tomber par terre et mon esprit tomber 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 la terre s'est ouverte et je commençais à rouler comme une roue jusqu'à l'enfer et je criais seigneur 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 sauve moi jésus sauve moi et une main est venue la sortir de là je la ramène dans son corps elle tremblait elle dit je ne pensais pas qu'il y avait l'enfer on nous a pas enseigné sur l'enfer dans les églises on nous a présenté un Dieu tellement plein d'amour on fait le couche avec les hommes couche avec les femmes excusez moi je vais vous parler selon Dieu je ne vais pas vous caresser je ne suis pas venu pour votre argent vous ne pouvez pas avec vos vos caleçons ici là chercher à aller devant là pour aller chanter aller prêcher mais vous vous croyez quoi ? c'est un cirque là ? c'est quoi ici là ? c'est pas un cinéma ? c'est un théâtre vous savez ? l'enfer j'ai vu sept fois l'enfer donc je sais de quoi je parle je ne croyais pas j'allais dans les églises mais on ne m'avait jamais parlé l'enfer jusqu'à ce que Dieu m'amène sept fois et qu'Il me dit si tu continues, tu vas te retrouver là-dedans vous êtes là, vous n'êtes pas marié vous couchez, vous venez pour que Dieu fasse quoi pour vous c'est pas un jeu c'est pas un jeu Dieu est saint alléluia vous voulez que je parle en cas il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil un pierre chapitre premier nous lui avons apporté le verset 14 comme des enfants obéissants ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance mais comme celui qui vous a appelé est saint vous aussi de même soyez saint dans toute votre conduite selon ce qu'il est écrit soyez saint quand je suis saint et si vous invoquez comme votre père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre je me suis converti en 86 quelques années après je suis repartien de le monde je fréquentais les assemblées mais je ne craignais pas Dieu je faisais ma vie, je menais ma vie comme je l'entendais je parlais en langue mais je faisais ma vie comme je le voulais et un jour pendant que je dormais Dieu est venu me voir il m'a dit mon serviteur tu dois me craindre je me suis réveillé je me suis dit mais qu'est-ce que la crainte de Dieu qu'est-ce que la crainte de Dieu beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est la crainte de Dieu vous savez chez les hébreux quand ils se présentaient devant Dieu ils n'y allaient pas n'importe comment regardez un peu la vie des juifs aujourd'hui regardez, ils n'ont pas la révélation de Jésus mais regardez cette crainte qu'ils ont quand même de la parole ce respect et ils n'ont pas le Saint-Esprit on dit bien Esprit Saint on est d'accord il est saint comment peut-on savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit ce n'est pas quand la personne parle en langue c'est quand la sainteté se manifeste dans la vie de la personne parce que l'Esprit est saint Dieu dit soyez saint c'est un ordre soyez saint il y a plusieurs mots hébreux utilisés pour parler de la sainteté un des mots ou termes connus en hébreu c'est Kodesh Kodesh veut dire séparation la sainteté c'est la séparation avec les mauvaises habitudes la séparation avec les oeuvres des ténèbres la séparation avec la mauvaise compagnie la séparation avec les pensées impues la séparation Dieu dit séparez-vous mon peuple sortez du milieu d'eux mon peuple ce sont des ordres que Dieu donne à son peuple la séparation Alléluia et nous avons des chrétiens qui sont mélangés aujourd'hui vous allez me dire mais il est dur je ne le suis pas dur c'est la parole qui est dure les apôtres ont dit quoi cette parole est dure qui peut l'écouter vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens disent cette parole est dure ce monsieur est dure c'est parce qu'ils ont on les a habitués à manger une nourriture complètement en fait c'est du lait 30 ans de vie chrétienne 30 ans de lait Paul dit la nourriture solide est pour les gens qui sont n'est-ce pas qui sont matures il dit que ça fait longtemps c'est qu'il y a encore besoin vous avez encore besoin du lait il dit que ça fait longtemps ils vous disent pas que si vous n'êtes pas marié et que vous couchez ensemble si vous mourrez comme ça vous allez en enfer ils ne vous l'ont pas dit mais c'est grave on va voir mais vivez alléluia alléluia vous voulez que je parle encore les enfants d'Israël ont prié Dieu pour qu'ils le réveillent Seigneur visite-nous Dieu a envoyé sa parole les juifs ont dit non 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 elle est dure Jésus dit on ne met pas du vin de nouveau dans des vieilles outres soyez cinq ans je suis saint c'est ce que Dieu dit et là nous sommes dans Pierre Pierre a repris une parole de Lévitique le livre le livre du culte par excellence dans la Bible c'est le livre de Lévitique et vous savez rien que dans ce livre là rien que ce livre contient le trois quart pratiquement de toute la loi de toute la loi mosaïque et vous avez plus de 132 mentions du mot saint saint sanctification consécration séparation rien que dans ce livre parce que Dieu voulait que les hébreux connaissent sache qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de lui s'ils n'étaient pas sanctifiés vous n'êtes pas fatigué quand on prie et qu'on ne voit pas Dieu moi ça ne m'intéresse pas vous n'êtes pas fatigué de ne pas voir des guérisons miraculeuses dans vos églises la soeur qui a été guérie d'un continent urinaire elle est où on a prié pour toi quand hier Dieu t'a guéri non vous ne voulez pas voir des guérisons comme ça des mères qui ont des enfants malades condamnés et qui aimeraient bien les voir guérir il y en a beaucoup je suis en train de vous proposer la solution quand une personne est malade on lui prescrit un traitement quand les églises sont malades Dieu prescrit un traitement le traitement c'est la sanctification et beaucoup n'en veulent pas Dieu continue marcher dans la crainte pendant le temps de votre séjour sur terre nous sommes étrangers sur terre il ne faut jamais qu'on oublie alors c'est quoi la crainte alors c'est quoi la crainte c'est un respect c'est un saint respect vis-à-vis du créateur vis-à-vis du créateur c'est de la révérence ce n'est pas la peur ce n'est pas la peur de Dieu la crainte c'est quand on dit je refuse de pécher non parce que j'ai peur que Dieu me frappe mais parce que je l'aime tellement que je ne veux pas le blesser Alléluia on ne peut pas craindre à Dieu si Dieu ne te justifie pas Dieu doit d'abord te nettoyer par son sang ça s'appelle la justification grâce à l'oeuvre de la croix la justification Dieu te prend et il t'amène dans son royaume et là il te donne les moyens qui vont te permettre de te sanctifier de te séparer et de mener une vie chrétienne sanctifiée purifiée nettoyée la crainte de Dieu de refuser de se nourrir des pensées impures la crainte de Dieu te pousse même quand tu es chez toi avant de sortir tu te regardes comment tu es habillé pour ne pas être une occasion de chute pour les autres la crainte de Dieu c'est l'obéissance à sa parole quelqu'un qui craint Dieu aura des problèmes avec tous les chrétiens religieux parce qu'il ne va faire que ce que Dieu lui dit de faire même si tout le monde dit non lui il dira toujours oui à Dieu Daniel craignait Dieu il a des problèmes Shadrach Meshach avec Nego craignait Dieu et ils ont des problèmes Élisée craignait Dieu et il a été combattu Élisée craignait Dieu il a été combattu Moïse craignait Dieu il a été combattu il craignait Dieu il a été combattu la crainte de Dieu peut faire marcher à contrefa à contrecourant la crainte de Dieu te pousse à l'amour et très peu craignent Dieu beaucoup de chrétiens ont plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu J'aurais arrivé alors faisons tout pour être unis alors qu'ils ne sont pas unis les hypocrites le pasteur arrive alors habillons-nous correctement quand il s'en va ou quand on se sépare avec lui dehors on s'habille comme on l'entend on fait ce que l'on veut voilà l'hypocrisie en fait le grec le mot grec traduit par hypocrisie c'est oupocrétesse et en fait c'était les acteurs chez les grecs les hypocrites c'était les comédiens ils jouaient des rôles et beaucoup de chrétiens dans nos églises jouent des rôles c'est tout des couples qui ne se parlent pas mais quand ils arrivent à l'assemblée ils commencent à faire semblant de parler pour plaire aux hommes voilà la crainte qu'ils ont non la crainte de Dieu mais la crainte des hommes vous voulez que je parle encore ? vous êtes là ? il y en a on a dû leur dire allez là-bas vous allez être guéris mais en fait la guérison c'est la parole qui guérit c'est pas l'homme qui guérit Alléluia Alléluia Dieu dit dans sa parole c'est pourquoi le Seigneur dit Esaïe 29,13 parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de ses lèvres mais que son cœur est éloigné de moi et parce que la crainte qu'il a de moi lui a été enseignée par un commandement d'hommes à cause de cela voici je continuerai de faire à l'égard de ce peuple-ci des merveilles et des prodiges étranges et la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra malheur à ceux qui cachent à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins à Yahweh leurs œuvres à Yahweh et dont les œuvres sont dans les ténèbres et qui disent qui nous voient Dieu a fait un constat amer ce peuple avait la crainte de Dieu par rapport aux enseignements que les hommes lui avaient donnés c'était une crainte pour les hommes par rapport aux hommes la crainte des hommes et non la crainte de Dieu en fait c'est ça dans nos églises c'est ça la religion on est là on se dit frère et soeur bonjour en fait on ne s'aime pas et tu es un intérieur et tu es un intérieur tu es pas sûr tu es un intérieur et Dieu plait elle a été taillé la théâtre la crainte tu es un mâtel Où sont les chrétiens qui craignent Dieu? Où sont-ils? Il y a très peu. Souvent ceux qui craignent Dieu sont seuls, solitaires. Parce qu'ils ne sont pas compris. Parce qu'ils ne veulent pas se mélanger, ils ne veulent pas se souiller. Ils ne veulent pas faire comme tout le monde. Quand j'ai commencé l'oeuvre, une femme m'a donné 30 000 francs français. C'était beaucoup d'argent à l'époque. 5 000 euros. J'étais seul avec elle. J'ai senti que Dieu me regardait. J'ai pris ces 5 000 euros, j'ai mis ça sur le compte de l'église. Une femme est venue, elle a donné 30 000 euros. J'ai pris ces 30 000 euros, j'ai mis sur le compte de l'église. Deux semaines après, elle a donné 10 000 euros sur le compte de l'église. Un couple, il n'y a pas longtemps, a fait un chèque de 40 000 euros. Je dis à David, on met ça sur le compte. J'ai prié pour une dame qui avait un cancer généralisé. Le Seigneur l'a guéri instantanément. Elle est venue avec 15 000 euros en liquide. Je dis à David, mettez ça sur le compte. Des femmes viennent de toutes sortes et toutes sortes pour te draguer. Je refuse de coucher avec vous. Jusqu'à quel point crains-tu Dieu ? Qui est Dieu pour toi ? Juste quelqu'un qui doit te guérir, te soigner, te prophétiser des belles choses ou quelqu'un que tu dois respecter ? Alléluia ! Alléluia ! Je me suis dit, je ne veux même pas prendre un seul euro, pourtant je n'ai pas de salaire. Je ne veux pas prendre un seul euro, pourtant je n'ai pas de salaire. Tout ça sur le compte. Tout le monde a donné du compte de tes vues de vie. Jusqu'à quel point aimes-tu Dieu ? Un homme est venu me voir, il me dit, il y a des villas, des châteaux, des châteaux, partout. J'ai vu deux de ces châteaux, c'est énorme, des forêts, des chevaux. Il me dit, je veux investir un million d'euros dans ton ministère. Je lui ai dit, je refuse ton argent. Il m'a proposé du village, je lui ai dit, je refuse. Je lui ai dit, ta fille aînée vient coucher avec son copain chez toi et tu ne leur dis rien. Et tu veux que moi, j'accepte ton million, garde ton argent. Et je me suis séparé d'avec lui, je lui ai dit, je ne me soule pas. Jusqu'à quel point aimes-tu Dieu ? Un pasteur français m'appelle, il me dit, tu peux gagner 30 000 euros par mois, viens travailler avec nous. Je lui ai dit, que ton argent périsse avec toi. Tu fumes. Tu vas servir la Seine Seine. Mais tu cherches ta mort. Mais tu n'es pas un copain. Tu n'es pas ton enfant. Tu n'es pas ton enfant. Bravo. Je rencontrais le directeur de cabinet d'une femme ministre dans un pays européen ici. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je lui ai dit, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Tu n'as pas ton âge. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. La séparation. Je lui ai dit à la fille d'un président africain. Je lui ai dit, elle est millionnaire. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Parce que tu ne crains pas Dieu. Tu couches avec des hommes. Et tu veux être à mes côtés. Parce que tu es une belle femme. Parce que tu es riche. Que ton argent périsse avec toi. Comme Paul peut parler. Pierre peut parler. Frère, il nous faut des hommes et des femmes. Qui aiment tellement Dieu. Qui le refusent de se mélanger. Qui le refusent de vendre la vie éternelle. Pour des bouts de terre. Pour des bouts de papier. Avec de l'encre qu'on appelle pied de banc. Qu'on appelle euro. Qu'on appelle frappe. Qui ne vient que des hommes. C'est de la pourriture. La crainte de Dieu. Un homme qui craint Dieu ne va jamais tromper sa femme. Un homme qui craint Dieu ne va jamais tromper son homme. Il va jamais de la vie. Tuer ça. Et ma mort. Vous savez ce c'est la sainteté ? C'est le feu qui consomme la saleté Quelqu'un qui craint Dieu Quand vous l'approchez, vous sentez un parfum Vous sentez l'intégrité Vous sentez La personne dégage Vous la sentez L'intégrité Oh Seigneur, sauve-nous Les juifs tremblaient devant Dieu Un jour, on est en prière C'est de retirer avec des frères et soeurs Pendant sept jours pour jeûner À un moment donné, le bâtiment a tremblé Sur la présence de Dieu Physiquement Il y avait une femme prophétesse qui était là Elle parlait beaucoup Sa langue, Dieu l'a tirée Elle est sortie jusqu'ici Elle bavait Elle souffrait, pleurait, criait Je suis allé pour prier pour elle Dieu est venu ne la touche pas C'est moi qui l'ai frappé Une femme sorcière Pendant le repas du Seigneur Elle est venue Elle a pris le verre de vin pour prendre Elle est foudroyée Elle est morte sur le coup On lui partait l'intégrer Comme Ananias et Saphira dans la Bible Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu Un jour J'ai pris l'avion pour aller au Congo à mission On a décollé de Roissy à Paris Il y avait un pasteur Avec une délégation Des membres de son assemblée Une trentaine de personnes Essentiellement des femmes Il avait couché avec plus de 50 femmes De son assemblée Dieu m'avait pris un esprit Il m'avait amené dans son assemblée Il m'a dit Il couche avec toutes ses filles Il m'a amené Je me suis réveillé Je l'ai appelé Il l'a nié Et on a pris le même vol 20 minutes après le décollage L'avion tombait Je lui dis Seigneur pourquoi ? Qu'est-ce que je fais ? Il me dit C'est pas toi Mais c'est ce pasteur Avec toutes ses femmes Qui sont ses copines Ses maîtresses Alors qu'il est marié Père de plusieurs enfants Il accouchait avec toutes ses femmes Je lui dis Seigneur Tu ne peux pas te permettre Je ne veux pas mourir avec eux Parce que je ne suis pas dans leur péché La viande tombait Je n'ai jamais vécu ça Et il m'a dit Je ne veux pas mourir avec eux Je ne veux pas mourir avec eux Je ne veux pas mourir avec eux Parce que je ne suis pas dans leur péché Un pasteur Un pasteur Couche avec des femmes Dieu l'a averti Il ne voulait pas se repentir Vous savez ce qu'il s'est passé ? Il est tombé malade Des asticots Sortaient de son corps Il n'était pas encore mort On appuyait comme ça Les asticots Ça sortait partout Il bourrissait La crainte de Dieu La crainte de Dieu Je suis allé une fois À Maryland Et un pasteur nous dit Un de ses amis pasteur Disait à sa femme Chérie je pars en mission Il a pris son bagage Il est sorti Et en fait Il est parti chez sa maîtresse Et il couche ensemble Il a piqué une crise Il est mort nu sur elle Il est parti à l'enfer Fini Est-ce que vous vous rendez compte Que nous sommes fragiles ? Accident de voiture Fini Infarctus Infarctus du myocarde Crise cardiaque C'est fini On est tellement fragiles Que beaucoup ne se rendent même pas compte À tout moment On peut passer soit du ciel En une seconde Soit à l'enfer Tels que nous sommes là C'est-à-dire qu'on peut basculer En une seconde Tac Tu tombes Fini On dit mais Reveille-toi C'est fini C'est parti On appelle les pompiers C'est fini Je vais partir où ? Moi c'est ce qui me fait peur Et tu mets Là-bas Voyez la mort Elle est à la face Imprévisible et inévitable Elle ne va pas t'annoncer à l'avance Tac C'est fini On est avec C'est ce qui est arrivé à mon père Je l'ai vu un jour le lendemain On m'appelle À 5h du matin Papa est mort Ce qui est arrivé à mon frère Deuxième de la famille En mai 2015 Trois mois après Ce qui est arrivé à mon frère aîné Crise Pareil Ce qui est arrivé à ma mère Vous pensiez que vous allez échapper Parce que vous êtes jeune Parce que vous êtes belle Parce que vous êtes beau Vous irez La crainte de Dieu On vous a appris à préparer Votre parcours sur terre À préparer votre retraite On vous a appris à préparer On se bat pour quoi ? On se bat pour quoi ? Toute cette énergie que l'on dépense Pour quoi ? Pour de la futilité Des choses futiles On ne nous a pas appris à nous préparer Pour l'au-delà Les anges Les séraphiens au ciel Pour finir En six ailes Deux Dont ils se servent pour voler Deux Dont ils se servent pour se couvrir les pieds Deux Dont ils se servent pour se couvrir la face Devant Dieu Dans la présence de Dieu Tellement qu'ils ont Ce saint respect pour Dieu Toi tu peux rester Deux jours, trois jours Sans parler à ton mari Tu te dis chrétienne Tu dors dans la colère Tu te réveilles dans la colère Et tu sais que si tu meurs dans la colère Pendant la nuit Comme la parole le dit Tu as ouvert une porte à l'ennemi Et si tu meurs comme ça Chrétienne ou pas Chrétienne ou pas Ce n'est pas le ciel qui t'attend Ah non Une femme a fait un avortement L'avortement s'est mal passé Elle est morte On est parti au deuil Il y a une soeur qui est avec nous Elle s'est mise à pleurer Et vous ne comprenez pas pourquoi Elle pleurait à crier On lui a demandé Qu'est-ce qui se passe Elle dit J'ai vu la personne qui était morte J'ai vu son esprit J'ai vu des petits démons Comme ça Qui sont venus prendre son âme Et la tirer vers le bas L'enfer Et elle criait Aidez-moi Aidez-moi Laissez-moi C'est trop tard Combien d'enfants as-tu tué ? Combien d'avortements as-tu pratiqué ? Ce sang-là Crie Combien d'hommes mariés as-tu fait tomber ? Combien de femmes mariées as-tu fait tomber ? Dans ta jeunesse Combien ? Des péchés que tu n'as jamais confessés Tu les caches Combien ? Ton mari ne l'a pas su Ta femme ne l'a pas su Mais Dieu a tout noté Des livres au ciel Tout est noté Toutes nos actions sont notées Moi j'ai peur de l'enfer Je vous dis Paul même disait Il disait Si je puis parvenir Si je puis parvenir à la résurrection Il n'était même pas sûr Et Dieu pleure Tu es autour Alors tu as tout Trois choses me font peur La première C'est que Dieu M'abandonne Là c'est terrible La deuxième C'est de blesser Les âmes que Dieu a sauvées En péchant Et on se connaît En péchant Et on se fait Et on se fait Et on se fait Et on se fait C'est parti. Vous vous en êtes compte ? On a une vie qui ne dure que 70 ans. Qu'est-ce que la vie ne reste pas pour l'éternité ? Parfois, Dieu permet les problèmes dans nos vies, de maladies, c'est pour nous interpeller, c'est pour nous attirer à Lui. Parce que quand tout va bien, on ne cherche pas Dieu. On est tellement fiers de nous. Fiers de ce corps qui n'est que de la poussière. On veut montrer ce corps. Montrer ses parties de la poussière. Avec ce corps, on détruit des vies. Et un jeune garçon. Il jouait dans une chorale. Et il ne traînait pas Dieu. Dieu l'a interpellé plusieurs fois. Comme ce soir. Mais dans son cœur, il était en colère contre Dieu. Il ne voulait pas écouter la vérité. Avec sa chorale. Ils ont parti de Paris à Hollande, en voiture, pour donner un concert chrétien, soi-disant. Il était le péché sexuel. Sur le retour, ils ont fait un accident. Ils étaient à cinq dans la voiture. Il n'y a que lui qui est mort sur le coup. Les autres n'ont même pas eu des gratinures. Il est mort dans le péché. Comment tu peux te permettre, ma soeur, comment tu peux te permettre, ma soeur, excusez-moi, mais je veux parler ouvertement. Comment tu peux te permettre de mettre un caleçon qui arrive ici ? On voit tes cuisses. Quand tu croises les jambes, est-ce que tu penses que tu peux te tenir comme ça devant un président ? Est-ce que tu peux t'imaginer habillé comme ça devant la reine d'Angleterre ? Sincèrement. Est-ce que tu peux te dire ? Non. Parce que les soldats, les militaires vont te dire il faut de la classe, il faut du respect, ils vont te donner un vêtement avant de paraître devant la reine, mais si on peut être comme ça devant les hommes, est-ce que tu nous as créés ? On ne le connaît pas. Toi, ma soeur, tu dis que Dieu t'a dit que tu dois t'habiller décemment, oui. Mais pourquoi laisses-tu ta fille s'habiller comme ça ? T'habiller mal. Elle ne pense pas que ce que Dieu te demande, il le demande aussi à tes enfants ? Vous me direz, qu'est-ce que vous nous racontez ? Je viens aussi d'un pays très chaud, plus de 40, 50 degrés parfois. Mais jamais dans les assemblées, vous verrez les femmes s'habiller comme ça. Jamais ! Seigneur, sauve nous. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on n'a pas de la considération pour Dieu ? Parfois, nous allons prêcher l'évangile, des autorités demandent à nous voir. Et on nous dit ? À l'avance. Non, moi, là. Mais si le ministre veut te voir, mais si le premier ministre veut te voir, mais si le tel veut te voir, mais il faut avoir une tenue adéquate. Et il y a une hâte, les femmes s'habillent à la santé, et elles s'habillent à la santé, et elles s'habillent à la santé, mais elles s'habillent à la santé. Et on ne tient tout. Jeune fille, regarde ta poitrine, regarde comment ton décolleté, tu trouves ça, normal ? Honnêtement. Je ne sais pas, mais tu es au bout, tu es au bout, tu es au bout, tu es au bout, tu es au bout. Seigneur, sauve-nous. Et tu vas te voir, tu es au bout. Dieu me permet de voyager dans le monde entier. Je vois tellement des pasteurs qui tombent avec des jeunes femmes. Tellement d'églises malades. Les handicapés sont toujours handicapés, il n'y a pas de guérison, les aveugles, toujours aveugles, les sidéens dans nos églises. Je dis, Seigneur, mais où es-tu ? Le Seigneur me dit, mais ils m'ont chassé. Ils m'ont chassé. Ils ne m'aiment pas. Ils n'ont aucun respect pour moi. Ils ne me considèrent pas. Ils sont comme les enfants du monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au... Est-ce que c'est moi qui le dis ou c'est Dieu qui le dit ? Qui croit que ce livre est la parole de Dieu ? Dieu dit, ne vous conformez pas au... siècle présent. Vous savez que la plupart des vêtements que nous portons, ce sont des vêtements fabriqués par des homosexuels, par des lesbiennes, par des efféminés, par des satanistes, qui se disent, pendant toute une génération, nous allons confectionner une façon des vêtements pour exposer le corps des hommes afin de détruire des couples, des mariages, et des chrétiens, des chrétiens ! Ne s'enlève pas compte ! Ils sont influencés par des gens qui refusent de servir notre Dieu, qui refusent de croire notre Dieu. Nous avons des frères et sœurs qui ont créé leurs lignes de vêtements pour que les chrétiens s'habitent décemment parce que le monde influence nos églises, le monde nous a tellement influencés ! Oh Seigneur ! C'est Sodom et Gomorre ! Sodom et Gomorre ! Je ne crois pas ici à Nouvelle-Calédonie, à l'époque de vos grands-parents. Je ne pense pas que vos grands-parents s'habillaient comme ça, en caleçon comme ça, je ne crois pas ! Les anciens qui sont là peuvent le confirmer, je ne sais pas ! vous allez dans la rue, toutes les femmes, qu'elles sont ici ! Vous vous dites, bon, l'endroit où je peux me cacher un peu, c'est dans les assemblées, mais vous arrivez dans les assemblées des chrétiennes, des chrétiennes ! même chose ! Où est la différence ? Où est la Reine de Dieu ? Où est la sanctification ? On subit le monde ! On subit la furance du monde ! Et on partait tout à l'heure, et je voyais deux ou trois personnes, les témoins de Jérôme, parce qu'on les reconnaît facilement, habillées décemment. Nous sommes des princes, nous sommes des rois, et vous vous êtes donné qu'il y ait l'inceste dans les familles ? C'est dur, hein ? C'est pas un lien ! Qui s'aperçoit que nous avons des problèmes ? Une femme habillée avec un décolleté aussi, on voit ça, c'est sain ! Le pasteur, il est devant, il prêche, il est marié, il voit ses saints, une fois, deux fois, vous pensez que ça va faire quoi après ? Vous êtes là, vous les femmes ? Vous voyez un prédicateur qui vient, le torse nu, tout ça là, qui une fois, deux fois, trois fois, vous pensez que ça ne fait rien, les retêtes, ça ne fait rien, les amis, là ? Honnêtement ? Nous ne soyons pas hypocrites ? Vous ne voulez pas du béton ? Vous ne voulez pas des robots ? Je vais vous dire quelque chose, vous savez comment font les sorciers ? Parce qu'on est dans la délivrance, comme vous le savez, on chasse beaucoup les démons, depuis des années. Vous savez comment les sorciers font pour envoûter les gens ? Ils se servent de la nudité, la nudité. Ils enlèvent les vêtements, ils dansent, et c'est comme ça que les gens sont envoûtés, en voyant la nudité. Et pour envoûter des couples, pour briser des couples, Satan est contre la famille, pour briser des foyers, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit à ses serviteurs, allez, faites des vêtements, où l'on voit les belles jambes des femmes, où l'on voit leur ventre, où l'on voit leur sein, faites des vêtements, où l'on voit les muscles des hommes, comme ça les couples ne tiendront pas, jusqu'à ce que leurs maîtres reviennent pour juger sur ce monde-là. C'est comme ça, et les chrétiens ne se rendent même pas compte qu'il y a une influence satanique, maçonnique, de la rose-croix, de la frère-maçonnerie, la haute sorcellerie, la magie blanche, qui influence le monde, et le monde influence nos églises, et dans les églises, on cherche Dieu, Dieu n'y est plus. Plus de délifrance, plus de délifrance, alors que les gens sont possédés, parce qu'il n'y a pas Dieu. Je suis étonné que vous ne voyez pas les délifrances dans les églises, c'est parce que Dieu n'est pas là. Là, il n'y a pas Dieu. Les démons ne sont pas chassés. Et qu'est-ce qu'il y a dans la place ? C'est Satan et les démons qui règnent. Les gens ont des problèmes d'incontinence urinaire. Il n'y a pas de guérison. Les gens ont des problèmes des yeux, pas de guérison. Les gens ont des cancers, pas de guérison. Des chrétiens qui meurent de maladies comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Réveillez-vous, mes amis. Je vous aime. Je ne vous parle pas de la part du Seigneur. Parce que Dieu vous aime. Il y a des problèmes et il nous faut véritablement prendre conscience que nous avons des problèmes. Dieu ne veut pas nous condamner. Il vient nous réveiller. s'il insiste sur la sanctification depuis hier soir, c'est parce qu'il veut déverser quelque chose de fort ici. Alléluia. Sans la repentance, sans la conversion, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle. Dieu n'agit pas. Il est temps que des femmes chrétiennes polynésiennes de Tahiti commencent aussi à avoir des lignes de vêtements qui donnent gloire à Dieu des vêtements décents pour des femmes chrétiennes, des femmes de distinction. Alléluia. Vous ne devez plus subir le monde. L'Église est appelée à influencer le monde. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes le saint de la terre. Il faut faire la différence. C'est possible. Tu crois que c'est possible ? Où est-ce que c'est possible ? C'est possible ? C'est possible. Et bien. Parce que vous allez avoir un autre langage que celui de tout le monde. Mais sœur, vous n'êtes pas des dépotoires. Vous n'êtes pas des prostituées. Alléluia. Non. Vos corps, c'est pour vos maris. Mes frères, vous n'êtes pas non plus des dépotoires. Non. Le changement, c'est maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Oui. C'est maintenant que vous avez été armé. Ah oui. Ah oui. Plumicité de brosse à dents, femme nue. Où est le rapport entre une brosse à dents et la nudité ? Où est le rapport ? Ce sont les dents qu'on brosse ou c'est qu'on brosse autre chose ? Alléluia. C'est la confusion. On vous a transformé, vous les femmes, en objets sexuels. Il est temps que vous vous refusiez cela au nom de Yeshua. C'est possible ? Oui. Pubicité de chaussures, femme nue. Oui. Il faut aider à l'éthia et venir à l'éthia. Vous n'avez pas des objets qu'on utilise comme ça et dire, regardez-moi, regarde cette femme-là. Vous, vous ne pouvez pas les prostituées, non, jamais. Non. Je ne suis pas autour de mon frère, elle est autour de mon frère. Alléluia ! Alléluia ! Désormais, les hommes vont regarder leurs femmes, chérie, là, ce n'est pas correct. C'est mon corps, c'est mon corps. Ne sors pas comme ça. C'est mon corps, les yeux, nous comptons sur vous au nom de Jésus. Et de mon temps, elle t'entourie, alors que, toi, tu es au nom de mon frère. Maman, oui, ma fille. Tu ne sors pas comme ça si tu n'es pas ma mère, c'est pas correct. Mais on ne parle pas de ça dans les églises ? On n'en parle ? Non. Mais il parle de quoi ? donnez donnez vous serez béni toutes ces années où vous avez payé votre team vous avez été béni le pasteur commence à avoir un gros ventre avec votre argent vous l'avez engraissé il n'arrive même plus à marcher à cause de vos francs il a commencé l'église il marchait à pied il avait des babouches tout ça et au bout de quelques années il roule dans un gros 4x4 et toi tu es toujours à pied en train d'attendre des bus vous voyez pas qu'il y a un problème vous connaîtrez la vérité vous connaîtrez la vérité Birgit est un des hommes le plus riche de la terre il ne paye pas la dîme mais le plus riche que vous ce boutique là elles vont fermer ce ne sont pas des églises du sein ce sont des boutiques des pasteurs on va parler on va parler comme j'ai pas de salaire là au moins je pars comme ça je n'ai rien à craindre pour la fin du mois Alléluia Alléluia je sais que tu es là tu peux avoir une colère contre moi mais c'est pas mon problème c'est trop tard je sais déjà rentrer dans le pays il fallait m'arrêter à l'aéroport là bas personne n'aime les médicaments quand on est malade personne n'aime les médicaments c'est nécessaire c'est indispensable parce que ça me soigne c'est comme comme ce soir là la pilule passe difficilement mais ça va passer on va finir bientôt vous inquiétez pas un jour au gabon on m'a pris le présent m'a fait arrêter on m'a mis dans une prison dans un camp militaire il y a un militaire qui me gardait avec une kalachnikov on m'a pris des photos de face et de profil un dossier comme ça à cause de ce message j'ai pris là on m'a chassé je suis rentré à paris deux ans après je repars là bas en 2009 j'ai atterri à l'aéroport on m'a pris on m'a remis dans le même vol et on m'a rapatrié sur paris ce sont des pasteurs qui sont allés voir le président pour dire ce monsieur doit entrer vos pasteurs vont faire la queue pour faire au pôle emploi pour chercher l'emploi comme tout le monde s'ils veulent manger il faut qu'ils fassent une formation qu'ils fassent des études pour avoir un diplôme pour avoir un travail comme vous comme tout le monde Alléluia Alléluia la dîme c'est la loi il faut plus la payer les offrandes c'est pour vous ce soir on va faire encore les offrandes et on va donner aux gens qui n'en ont pas qui n'ont pas à manger comme vieille tous les soirs on fait les offrandes on nourrit les gens qui n'ont pas à manger qui n'ont pas de transport c'est ça l'église et 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 vous avez le droit d'aller voir vos pasteurs pour qu'ils remboursent vos dîmes depuis toutes ces années vous avez le droit vous pouvez faire facilement le calcul c'est votre c'est votre droit parce qu'on dit que la dîme c'est pour les lévites mais ici il n'y a pas de lévites ils sont en israël alléluia et puis nous sommes tous sacrifiateurs chrétiens ne payez pas la dîme le dimanche n'est pas le jour du seigneur vous pouvez vous reposer chez vous c'est tous les jours qu'il faut adorer le seigneur alléluia le mariage le mariage n'est pas une fête religieuse aucun pasteur dans la nuit n'a béni le mariage c'est catholique ça lors de ton mariage toi-même tu peux prêcher c'est ça l'évangile alléluia vous connaîtrez la vérité la vérité vaut la franchira vous avez le droit d'aller voir vos pasteurs pour dire pasteur il y a eu combien d'offrandes aujourd'hui les veuves il faut leur donner l'argent pour qu'elles aient à manger c'est ça la parole les orphelins pareil tout ça ça fait partie de la sanctification de la crainte de dieu alléluia alléluia jusqu'à la fin je crois que ça va ça va ça va ça va chauffer mes amis je vous dis ça va chauffer il y a une bible à gagner c'est gratuit donnez-moi le nom de l'homme qui est allé réclamer le corps de jésus christ et à mon nom est de l'heure de tataï haré ami et de l'heure où il est tout m'a dit il faut lever la main un frère a donné ok merci vous voyez le seigneur nous sanctifie et qui est en tout cas en la fin de la médication pendant le partage des coeurs je vous prie à l'heure où il a été en tout cas la joie de l'écrivain d'accord allez après la gloire de dieu va couler et moulin à notre bien de voir les banlieues à terreaux comme ça vous n'avez jamais entendu ces choses là je ne vous en ai pas parlé de la mère ce sont les sous jeûner et prier je vous jeûnez pour avoir le mariage c'est pas biblique pour tout le monde je dois vous en donner Nous jeûnons par obéissance, Dieu veut visiter votre famille, Dieu veut vous visiter puissamment, Dieu veut visiter cet enfant, Dieu veut restaurer sa vie, Dieu veut, nourrir 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 sa vie être ton père. C'est lui qui t'a attiré ici. Tu es à la recherche de ce Dieu. Tu es face au mur. C'est comme si le monde s'écroule. Le Seigneur te parle avec précision pour te montrer qu'il est le Dieu qui connaît ses enfants. Et le Seigneur commence à ouvrir une porte pour toi. Il va te surprendre, c'est ce qu'il me dit de te dire. Tu seras comme une petite fille devant le Père Céleste en train de l'adorer, en train de le servir. Tu as aidé beaucoup de personnes et tu as reçu en retour beaucoup de méchanceté. Le Seigneur veut restaurer ton âme, restaurer ton cœur blessé. Pendant ce programme d'enseignement, jusqu'à la fin, le Seigneur va particulièrement te visiter et visiter ta famille. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui ont prié pour toi pour que le Seigneur te visite particulièrement et le Seigneur est en train d'exercer leurs prières. Prêcher la vérité, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose. C'est le Seigneur. C'est pas une chose, c'est pas une chose.